De retour en direct de la Reflex GT numéro 12 On va partir David va me rejoindre dans quelques instants Pour le moment je vais être tout seul pour vous commenter Donc cette Recherche et Destruction On va partir tout de suite sur la game si possible Hop 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 c'est Dims qui est à côté de nous en régie Voilà on est parti Première manche de Recherche et Destruction entre Vitality et Orbite Grande finale de cette Reflex GT numéro 12 Le score est actuellement de 3 à 1 Étant donné que c'est le score qu'il y avait lors du dernier BO5 Qui s'est déroulé en finale du Miner Raquette Là on est sur le premier side Les Riskins qui se retrouvent déjà tout seul côté Vitality Alors que David me rejoint Bonjour Et malheureusement les Vitality qui vont s'incliner dans cette Cimmer Première manche de Recherche et Destruction sur Sovereign Comme tu le disais déjà 3 à 1 pour les Vitality Ils n'ont que 2 maps de cartes à remporter Pour être sacré champion de cette RGT12 Et enfin débloquer le nombre de LAN remporté par des Français depuis la dernière LAN remporté par des Français Je crois que c'était la BOA Loot pourra certainement mieux me le confirmer Je pense avec un pick up qui était Daredevil qui s'est incliné avec son équipe des LLL en finale du loser bracket face aux Orbit Qui sont en train de jouer les Vitality et qui mènent pour le moment 1-0 dans cette Recherche et Destruction On parle justement avec eux Antti qui a pris la bombe Et DSWE qui est parti tout de suite pour bloquer les Vitality lors de la pause Allez c'est un trophée qui a mis un peu de temps quand même à arriver là ici L'open kill qui va être fait par DS Merci beaucoup Robz qui va se retrouver avec NKZ là ici dans cette salle serveur Ils ont le jeu monde qui va arriver dans leur dos Et Robz qui va se retrouver en 1v2 Gotaga et Riskin Robz tout seul qui va tomber donc sous le coup de sniper de Gotaga 1 à 1 Égalisation dans cette Recherche et Destruction C'est un BO9 avec 3 à 1 au niveau du score Alors qu'on revoit voilà Avec le cam avec l'USR Très beaucoup de scope de la part de Gotaga Un bar tout les deux équipes qui sont à égalité Carnage et Black Mitzvah comme il se fait appeler Ma petite délicace à moi Donc c'est Brokane là ici qui va être donc en attaque Brokane et Carnage qui n'ont toujours pas fait de kill là ici A l'entame de cette 3ème manche Pour cela ils vont partir côté serveur avec la bombe qui a été prise par Riskin On avance en direction de A Un joueur est passé sous terrain côté orbite Au niveau du B il temporise là Brokane pour peut-être la pose de Riskin pendant ce temps La bombe qui a été posée par Riskin Brokane qui va tomber Et cette fois-ci les Vidalitiers qui vont être à égalité au niveau des joueurs présents sur le terrain En échange des kills C'est Carnage qui se fait stun Oh oui j'adore Bien joué de sa part Il fallait la ramasser celle-là Heureusement que Carnage est tombé Riskin qui va le venger instantanément Sur son autre 2v2 maintenant Riskin et Gotaga à nouveau Face à DS et à NKZ Il y a une DS qui va essayer d'approcher Live est aussi disponible On réagit avec vous On a ça à côté de nous Les joueurs rigolent Vous ne les entendez pas Mais les joueurs rigolent beaucoup Carnage et Brokane qui n'ont toujours pas fait de kill à l'entame De cette quatrième range Brokane qui rigole Alors qu'il est en pleine grande finale d'une RGT Et Antic il va continuer d'avancer Là ici Au niveau de ce bombe site B Il va essayer de pre-shot Mais malheureusement il ne verra personne Le stuff qui est envoyé La smoke qui vient de tomber Et il va pouvoir très certainement rentrer sur ce BP Il faut rentrer vite et la poser Il y a un joueur vitality qui est en train de faire le back C'est Riskin Riskin qui va avoir une position intéressante là Malheureusement Robz bloque ce back C'est très bien joué de sa part Bonne anticipation Antic qui temporise Il était weak Toujours aucune pause de bombe Même s'ils ont la position du BP Ou du moins quasiment Puisqu'il y a encore un joueur Côté vitality qui a pu s'incruster Et qui s'est incrusté à la fête On va le voir tout de suite dans ce duel là À travers la fligène C'était Carnage Carnage qui prend le kit sur Antic Derrière C'est Riskin Non c'est pas Riskin C'est NKZ qui le venge Situation de 3 contre 2 La bombe qui vient de poser à l'instant Mais c'était sans compter sur la grenade De notre ami Brokane Là ici DS qui va tenter d'avancer Il a le pompe Ça va être compliqué pour lui Il va devoir privilégier les combats à court distance Oh il a les deux dans le dos Oh là C'est dommage qu'il est switché là Brokane Il reste 20 secondes Robbs qui va devoir prendre la bombe Il a posé très vite Oh il ne le voit pas Oh là là Oh là là Le gros timing là ici De la part de Brokane Et Brokane qui va se rapprocher du BP maintenant Pour aller chercher Robbs il a 40 secondes Pour désamorcer cette bombe Et évidemment prendre le kill Sachant que le joueur orbit Va la défendre Va faire un peu le tour Il ne faut pas tomber Il ne faut vraiment pas faire de bruit Brokane qui va Et il va le tuer Kill facile pour Brokane Qui en profite un peu Pour T-Bag Ça désamorce 3-1 Ouais le break qui a été fait Donc par les joueurs Vitality Brokane on parlait juste avant De son compteur Qui était à zéro Maintenant il a pris 3 kills Dans cette manche Il avait même 4 je crois Non il en a pris 3 Car là j'en ai pris un C'est la dose d'amorce Qui lui donne une série de 4 Donc Brokane plus son équipe Il a permis de mener 3-1 Dans cette recherche de destruction On va partir sur cette fois-ci Une attaque côté Vitality A l'entame de cette Cinquième manche là ici Avec on va rester Tiens sur Brokane Qui va changer Qui va prendre ça même tard Je crois qu'il doit avoir Le frein Et la poignée Je pense tel que je le connais Il a pas de stuff par contre L'ami Brokane Riskin avec la bombe Qui va s'avancer lui aussi Brokane qui va être très agressif Il va tenter de passer dans le dos Il va aller chercher les joueurs d'orbit Ça paye pour ce premier kill Pris sur NKZ Maintenant il va se diriger vers le A Un seul joueur côté orbite Il est OE qui va temporiser C'est intelligemment joué Pendant ce temps Il y a la couverture Qu'il est en train de s'effectuer Par un Gotaga au sniper Qui scope le A Ouh le hitmarker C'est bien dommage pour lui La grenade pour essayer de finir Et la pose de bombe Le poseur de bombe Ce qui va permettre à Riskin De poser celle-ci Robbs qui va essayer de venir là ici Le premier kill qui a été pris Sur Brokane encore une fois Et Robbs qui va essayer D'approcher de cette bombe Ils sont deux les joueurs d'orbit A 29 secondes c'est possible En enchaînant dans le kill Attention Tout de même aux positions des Vitality Intervencelle sous l'escalier Qui va permettre de faire kill Oui c'est Gotaga Il a le temps de prendre le kill Avant de mourir Intelligemment joué Il ne l'a pas vu dans le corps en l'air Il s'est devenu challenge notre joueur Mais ça va tout de suite décaler Non il temporise Ils ont raison Le temps joué en leur faveur Riskin qui prend ce kill 4 à 1 pour les Vitality Les Vitality qui mène actuellement 3 à 1 Dans ce BO 9 Ils n'ont seulement Que deux maps à gagner Et Riskin que vous voyez Sur votre kill cam 9-1 Avec un bon petit 5-3 Là ici pour Riskin Au niveau de ses scores Avec deux pauses 4 à 1 Plus que deux manches à mettre Pour les Vitality Pour remporter cette quatrième carte Et se rapprocher tout doucement Vers un sacre Un nouveau sacre Parce que ça fait quand même Quatre landes d'affilée Je crois qu'il gagne Et c'est de ça Mais Gotaga il la connait très bien Ah bah Gotaga il la connait assez bien En effet Avec les Apex Antique qui est le premier à tomber Avec un gros kill encore une fois De Gotaga là ici Avec son sniper Suration de 3v4 À l'avantage de notre team France Et il s'en va falloir la finir Pour ce shoot Rob ça passe Tout de suite Au début du Bédomie Nkz qui vient de sauver son mate Et 5-1 Carnage qui vient là ici Terminer Le dernier joueur Qui n'est out que Rob On revoit le kill dans cette petite cave Carnage qui t'est monté au top Bédomie Il a eu raison Ça va payer Deux postes pour hiskin Objectif player De cette équipe des Vitality Côté orbite C'est plutôt Rob Qui se charge de prendre la bombe Et de la poser Et en plus Il fait les kills Malheureusement ça ne suffit pas Le score qui est actuellement de 5-1 Et on part sur la manche d'attaque Des Vitality Avec le petit changement de classe De Carnage Carnage qui va décider de prendre l'air Ici on va se diriger vers le bombe site A On imagine que Gotaga Voilà toujours avec son scope Qui essaie ici au niveau du cross map De voir quelque chose Pour le moment sur le BP Il n'y aura personne Là ici Gotaga qui va tenter de voir quelqu'un Je crois qu'il l'a vu passer C'est dommage C'est dommage Ça s'est joué à rien Il n'y a pas le temps de tirer Rob qui a pris le kill Carnage qui a progressé La pose de la part de Riskin Situation 2-3 contre 3 maintenant Sur ce BPA Rob qui tombe Situation de droit V2 Maintenant à l'avantage de Vitality DS qui se retrouve tout seul Peut-être le clutch La première grande Qui était bien placée La seconde Sur la bombe Elle ne passera pas Elle ne tira pas Riskin qui est sûrement restée dessus Elle ne l'ouvre pas non plus Nous le voyons grâce à l'oracle Mais il n'y a pas La salle compliquée En 22 secondes La carnage qui va conclure 6-1 Sur cette première Recherche de Destruction Victoire de Vitality Dans cette carte Encore une carte à gagner pour eux Encore une victoire de canard 4-1 Pour les Vitality Là ici Dans ce BO9 Plus qu'une seule carte à mettre L'Orbit n'ont plus le droit à l'erreur Ils doivent en mettre 5 d'affilé C'est ça Ça va être compliqué pour eux Et les Vitality Qui vont très certainement S'imposer Dans cette RGT Notre équipe française Notre équipe française aussi L'inside Qui ont fini Donc top 5-6 Tu étais De derrière ce match Qu'est-ce que tu en as pensé De ce match Le dernier face à OQ Ils sont tombés sur plus fort qu'eux Ils n'ont pas géré la pression Ils devaient être fatigués Pendant le blitz Cassois Enfin les 4 en fait Ils ont beaucoup roché Je trouve que j'étais derrière eux Et ils ont vraiment vraiment Beaucoup roché Peut-être même un peu trop C'est-à-dire que Genre ils perdaient De 4-5 blitz Et au lieu de défendre En fait Ils continuaient d'essayer de pousser Et en face En fait les mecs Ils étaient 3 au mid Sur Freight Et en fait Ils en ont envoyé juste 1 en relais En fait Score non-stop 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 Et ils ont terminé Avec genre au moins 10 blitz d'écart C'est dommage C'est compliqué On a d'ores et déjà Créé la carte Gotaga Il veut vraiment Terminer rapidement là On va lancer donc Sur un Warhawk En blitz Dans quelques instants Les joueurs qui rigolent Un peu entre les cartes Ils ont raison Oui On rappelle rapidement Le mode de jeu 2 fois 5 minutes Il y a 2 positions Il y a 2 points Pourquoi je vous l'explique Tout le monde connait De toute façon ce mode de jeu Bref Non plus sérieusement Il y a 2 points Donc 1 point de chaque côté Qu'il faut défendre Un objectif à atteindre Pour les orbites Ils doivent aller Pardon excusez-moi Là ici on va essayer De se placer Voilà vous voyez Là ici les vitality Qui vont avoir un point A défendre Et en face Normalement c'est la caméra Numéro 1 Là ici vous voyez Les orbites qui sont En train de spawn Tout doucement Le principe est simple Il faut tout simplement Aller toucher Ah ici Oui d'accord On ne nous avait pas mis la carte Merci Il faudrait tout simplement Aller toucher Ce point là ici Rentrer dedans Et ça vous permet De marquer un point A la fin des 10 minutes On fait le compte L'équipe qui en a mis le plus Remporte simplement La victoire On va très certainement Annuler la carte Parce qu'un joueur des orbites Ne s'est toujours pas connecté Et il vient d'arriver Est-ce qu'il va jouer Allez c'est parti Ça a été très rapide 5 minutes sur ce premier côté A tenir Pour les orbites Parce qu'il va espérer Que le BO continue On est parti avec Antic Il prend Une para Et item flex Premier kill Donc réalisé par Broken Gotaga qui enchaîne Juste après Riskin aussi Le moins 3 Malheureusement On va tomber sur le balle de Robs Robs qui s'est retrouvé tout seul Ils vont se replacer sur leur point Les joueurs des orbites Alors que les Vitality Sont passés à l'attaque Ouais là ici Vitality Qui vont passer d'un côté De l'autre Broken qui va faire son premier kill Gotaga qui va tomber On va se remettre sur la vue de Broken Rapidement Qui va devoir remporter ce kill Et malheureusement Antic Qui va être très très strong Là ici en défense Très solide défensivement Riskin qui va très certainement On va ouvrir la cage Il a vu un joueur Il va pouvoir l'éliminer Et avancer Oh oui Oh l'intelligence de jeu Malheureusement Ça ne passera pas Broken qui va se charger D'éliminer Robs Là ici Il a du stuff Broken Il va pouvoir l'envoyer En avançant Là ici au niveau du BPB Broken qui sont en train de progresser Dans le dos De la défense des orbites Oula 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 On a un joueur qui est en train de passer derrière Tu l'as bien vu C'est DSWE Autoroute Autoroute clairement Comme tu le dis Il y a un joueur qui n'a pas défendu L'ouverture du score Donc pour les joueurs des orbites Petit erreur de la part des Vitality Qui sont maintenant sur l'offensive Ils ont la possibilité Ils ont le score je pense A moins que DSW2 dit non Ils sont replacés à 3 Il n'y a plus qu'un seul joueur côté Vitality Qui est dans le camp des orbites C'est Broken justement Broken qui va essayer de se jouer De ses adversaires Attention de ne pas trop se précipiter Il le sait Très belle anticipation de la fin de Broken Ce qui va lui permettre de scorer ce point La belle glissade Ah c'est magnifique 1 à 1 Ici Gotaga qui va peut-être pouvoir Ou c'est peut-être Riskin Ici qui est chez eux Qui va malheureusement s'incliner Et Gotaga toujours chez eux En train d'attendre Malheureusement ça ne passera pas à Broken En série de 5-6-1 Pour Broken Avec une capture 1 partout pour le moment Déjà 2 minutes de jeu Dans cette première manche De ce blitz Sur Warhawk Qui est une map très grande Sur la longueur Et encore une sneaky Il faut énormément de temps Pour aller dans le camp adverse Le kill facile sur Carnage Qui va être pris par DSW Il va pouvoir respawn de son côté Ça a été équilibré 2 à 2 On a un joueur côté Vitality Qui est dans le camp des orbites Et on va faire le bac Là ici regarde C'est bien joué Malheureusement ça ne suffira pas Riskin qui prend le kill Et le troisième blitz Qui a été score par les joueurs Des Vitality Qui viennent de prendre l'avantage Dans ce blitz Là ici on a à nouveau Un joueur qui va tenter De pénétrer dans cette défense Des joueurs Vitality Là ici à l'image de DS Que vous voyez sur votre écran Armée de Syme Tarr Il va avoir un duel Malheureusement ça ne passera pas Pour lui Les orbites qui sont très très agressifs Regardez là ici Avec NKZ Qui va peut-être faire le moins 2 Malheureusement ça ne passera pas Et regardez Antti à nouveau Au niveau du mid-map Là ici qu'est-ce que c'est agressif Vitality se joue un peu plus posé Ouais Vitality qui bloque Il pousse de l'autre C'est un peu les gens Antti qui prend le kill Il a été annoncé Voilà le joueur de Vitality Qui va l'attendre Vous voyez sur la carte L'arrivée d'Antti peut-être Pour prendre ce point Avec Carnage qui le bloque Le score est à 3-2 Avantage Vitality pour le moment La petite paralysante De la part de Brokane À Brokane Qui est très efficace Avec son stuff j'ai l'impression Il a joué Yaren Adger Ici Brokane Qui a complètement Dominé son adversaire Dans ce duel Là ici Riskin Qui va peut-être Réussir à s'avancer Le problème C'est qu'il a deux joueurs En face de lui C'était difficile C'était difficile pour Riskin Gotaga qui a essayé De pousser au niveau du middle Ça se passe aussi Sur la droite Pour le Vitality Avec un joueur Côté orbite Qui est en train de pousser Très beaucoup de couteaux David Ouais mais le problème C'est que l'animation Elle est très lente Et Gotaga en plus Qui malheureusement Est passé du mauvais côté Là ici étant donné que le joueur Avespawn juste sur sa droite Riskin qui va pouvoir Continuer d'avancer Là ici Qui va tomber malheureusement Et Brokane au niveau Dejbidmap Là ici qui a décidé De prendre un peu de la hauteur Il va voir l'adversaire Sur sa gauche Va-t-il le voir Non La réponse est non Du coup il va tomber C'était le kill de l'anti Gotaga qui prend un kill De son côté Mais tout de suite vengé Par ADSWE Situation de 2v3 Les respawns Ils sont en train de s'effectuer Petit à petit Ça se passe principalement Du côté des Vitality On va partir sur une phase De gunfight au niveau du mid Pour le contrôle map DSW qui prend ce kill souris Skin qui a temporisé intelligemment Il va repiquer au mid Avec son coéquipe A une KZ Et on va pousser côté orbite Là ici les kills Qui vont devoir être faits Pour notre équipe Des Vitality Là ici Pour le moment Il y a 4 à 2 Ils ont réussi à nouveau A s'infiltrer dans la base ennemie Là ici 2 points d'avance Pour les Vitality Il reste moins de 10 minutes de jeu Il joue vraiment Pour les entendre Il rigole encore Donc pourquoi pas Soyons fous Je pense que dans leur tête Ils sont vraiment confiants Les joueurs Vitality Ils le savent Le troisième blitz Qui est mis pour l'orbit Peut-être le relais Là ici Avec Antic Il va attendre Patiemment Il va pouvoir éliminer Carnage La smoke pour broyer Les intentions De l'équipe des Vitality Pour peut-être surprendre Gotaga Non Gotaga qui reste Très réaliste Qui prend ce kill Robbs Qui reste lui aussi Très réaliste Avec cette belle défense A 20 secondes de la fin Pour éviter d'en prendre un C'est au orbite De faire le jeu Maintenant dans ces dernières secondes Ils vont essayer d'en marquer L'image de NKZ Qui temporise Qui laisse passer le joueur Mais on la connait La position Et c'est sûrement Carnage Ça c'est Carnage Ça c'est la pose de Carnage Voilà Parce que c'est Carnage En défense C'est ce qu'elle va passer Il était weak Il va prendre l'équilibre En deuxième tout de même Ça va passer 4-4 Oh Go Non Oh lol Et non le 4-3 Lol Gotaga qui était dessus 4-3 4-3 Oh ouais Gotaga qui était vraiment dessus Et la brocan très intelligemment Qui est venu venger directement Carnage Vous le voyez sur votre kill cam de fin Et Gotaga qui était à quelques pixels Seulement de scorer le cinquième blitz C'est abusé Réaction du main stage On va partir sur le deuxième côté Donc de ce blitz Peut-être les cinq dernières minutes Non Cette grande finale Qui oppose les vitality Aux orbites Orbit Sweden Les suédois face aux français On est parti de côté français Avec Gotaga qui met son adversaire Mais qui tombe sous les balles de désolée C'est brocan qui a pris le plan En 14-7 Il est en train de pousser Malheureusement bloqué par anti Il risque risque d'une carnage en vie Côté vitality Le spin qui s'effectue Ce duel est difficile encore une fois Ouais là ici Carnage qui va attendre Passément sur le côté droit Oub Gotaga qui va avancer Qui va réussir à prendre Ce premier kill Et là directement Carnage Qui va Il a annoncé Il a joué de sa part Il va continuer d'avancer Carnage Il y a un joueur au niveau du mid Là ici côté orbite C'est anti Là ici Qui va repartir Sur ce côté droit De la carte Il va avoir un joueur En face de lui Il va gagner son duel Le moins 3 Qui a été fait L'orbit Qui va pouvoir aller score Sauf si On a encore une fois Une défense Parfait des vitality Pour le moment C'est ce qui est en train De s'effectuer Là ici Rob's qui va peut-être Pouvoir avancer Il attend Et il y a des joueurs Côté vitality Qui sont en train de passer Il a parfaitement attendu Il n'y a plus personne Qui défend côté vitality Alors qu'on est avec Le black monster Qui est en train de progresser Sur ce côté gauche Pour les vitality Face à anti Il va prendre le kill Maintenant ça va être Un free point C'est fait 5 à 3 Pour les vitality Maintenant ils sont Remplacés en défense Je pense qu'ils vont verrouiller Et comme tu le disais Le score de broken 17-8-3 C'est vraiment spectaculaire Là ici on va continuer Un broken Qui va de toute façon Continuer ses relais Il a risk in avec lui Et là les joueurs D'Orbit Qui ne savent absolument Plus quoi faire Là ici Il y en a qui part Il y en a qui reviennent Ouh le pré-chute Qui a failli passer Au final c'était SWE Qui aura le dernier mot Carnage qui va prendre Ce long shot Très bien joué de sa part Il y a encore un joueur Là ici qui va peut-être Se faufiler Ouh bien joué De la part de NKZ Qui se tombe juste Après avoir scoré 6 à 4 Anti qui prend une position A peu près similaire A celle de Carnage tout à l'heure Rob's qui prend le kill Justement sur Carnage 6-4 toujours L'approche de Gotaga Pour peut-être aller marquer ce point Il est déjà coéquipier Ça va être fait C'est Riskin qui marque Gotaga qui va rester pour le relais Dans le bar Ouais là ici On va repasser sur Carnage Normalement C'était Broken Qui va ici avoir un duel Ah le manque de timing Et Riskin qui va pouvoir Gotaga pardon Qui va pouvoir le score 4 builds d'écart Maintenant Oh bien joué Là ici de la part de Riskin Qui a réussi à éliminer son adversaire Vous l'avez vu Sur la peau de Gotaga Et là ici on va s'avancer Toujours au niveau Du mille map Là ici Gotaga Qui va s'incliner Face au balle de NKZ Les joueurs d'Orbit Qui ne trouvent pas de solution 30 secondes de relais 2 minutes encore à tenir Pour l'équipe de Vitaity Pour être sacré champion De cette RGT numéro 12 Le titre européen Kill qu'on voit de temps Alors que Robs Temporise Pour prendre ce kill Côté Orbit Anti qui s'est progressé Il a pris un headshot Sorti de l'espace De Carnage Ça pousse Ça pousse de ce côté Robs qui va passer Au niveau du middle Mais qui vont être important Pour le contrôle du middle map Là Faites la double de Robs Ça ne passe pas Magnifique dropshot De la part de Riskin Ce qui va lui permettre De pouvoir Oh là ça passe en sneaky Derrière Ça passe en sneaky Mais Carnage Qui ne se fera pas avoir On va suivre tout ça Là ici Carnage Attention Ça se joue au timing Ouais dommage Ça se joue clairement au timing On a eu un TK de Robs Sur Anti Et Gotaga Qui va pouvoir remettre A nouveau le 9ème Blitz Ils sont tellement hésitants Ils sont tellement hésitants Les Orbit Ah non mais c'est bien Ce qu'il fait Parce qu'il permet A un de ses joueurs De le score Mais malheureusement Ça ne passera pas pour lui Au moins deux Qui est fait De la part de DS Ça lui permet de score Brokane Qui se retrouve tout seul Il va pousser Oulala Attends Parce que là par contre Gotaga va devoir défendre Ouais Face de défense Pour les Vitality Un joueur qui est très avancé Côté Orbit C'est Robs Il a réussi à prendre le kill En plus il y a trois joueurs Autour de Gotaga Gotaga pour un premier Il va se retourner Peut-être qu'il est le deuxième Non ça ne passera pas NKZ qui prend le kill Et peut-être le retour Des Orbit S'ils arrivent à verrouiller Puisque les Vitality Ils sont en train de passer Sur ce côté gauche Depuis tout à l'heure Ouais et Brokane Qui se fait pas plus S'inquiéter que ça Là Il n'y a pas forcément Des joueurs Côté Orbit Qui poussent la gauche Et Brokane Ça lui permet de pouvoir avancer Il fait son deuxième kill Là ici Il va très certain De pouvoir score Non il a quand même Un joueur là ici C'est Gotaga Qui va tomber lui aussi Sous les balles de DS Carnage qui va tenter De prendre de la hauteur Brokane qui rigole Trois points d'écart En faveur de Vitality A l'image de Carnage Qui domine clairement Ce top Peut-être le troisième kill Non il est déduit de Gotaga Plus qu'un joueur en vie Côté Orbit Le respawn qui est en train De s'effectuer Carnage qui va bloquer Ce côté gauche Ça pousse en direction du bar Avec Gotaga Qui va surprendre Rob's clairement 7, 10, 20 secondes de relais 10 secondes à tenir 10 secondes à tenir Et si jamais Gotaga Le score ce sera terminé Alors que côté Il va tomber Gotaga Ça se passe Non il a pris le kill Bah c'est bon Il a plus qu'à le scorer C'est fini On va attendre 4 secondes Non mais là je pense Qu'il veut même pas le score En fait il veut juste les humilier Là il veut juste les humilier Ça y est C'est fait Devin C'est fait Vitality Champion de cette Reflex GT Numéro 12 Il est dégoûté Parce qu'il est mort quand même On s'y attendait Ouais 21 kills pour Broken 20 kills pour Gotaga 21 pour Riskin 22 pardon Pour Broken Et en face Rob's en 29 Seul joueur en position Les Vitality Qui sont donc sacrés Champions de cette RGT Numéro 12 Sans trop de difficulté On va dire Ils ont perdu Je crois Deux maps Ouais plus ou moins Je pense C'est à peu près Deux Ouais deux Ils ont perdu Deux maps à peu près Plus que trois Ça c'est sûr Ouais Bien joué à eux Bravo en tout cas Cette équipe des Vitality On va procéder maintenant Au résultat Pour la SCUF 1 Donc on va nous enlever Le retour S'il te plaît Est-ce que tu sais L'enlever le retour Pour en mettre Je t'inquiète Enlève-le Et tu verras Tout va couler tout seul Il faudrait En fait Il faudrait appeler Nico Ouais On va essayer de voir Si Nico est avec nous Le problème c'est que Nico Il est toujours à côté Fabien Qui va venir avec nous Viens avec nous Viens avec nous Envoie-nous le troisième casque Au passage Ça va être compliqué Ça va être compliqué Ça va être compliqué Ouais parce que je sais pas En fait S'il saura Là c'est le calque Il faut monter Ah mais il est branché